Aujourd'hui, je vous emmène à Nantes, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Je vais vous présenter une association qui s'appelle Rése Nantes et qui a inventé et mis en œuvre et diffusé une application qui s'appelle Appel et qui permet justement à des femmes qui sont menacées, qui sont agressées, de pouvoir signaler à leurs proches le danger qu'elles rencontrent. On définit trois personnes de confiance. Une fois que l'application est paramétrée, quand on est en difficulté, on peut enclencher une alerte. Cette alerte peut être enclenchée depuis un téléphone et un bracelet connecté par Bluetooth. J'enclenche une alerte, je fais un appuyant de 4 secondes et j'ai ma personne de confiance qui reçoit cette notification. Donc là, j'ai une alerte en cours, on me signale que j'ai une alerte en cours. Donc je vais cliquer dessus et je vais avoir accès à une carte, pouvoir la suivre sur une carte en temps réel. Donc là, on la voit bouger, même sur un petit espace, selon la qualité du signal, je peux avoir quelque chose de très précis. Chez Rése Nantes, on fait deux choses. On crée des outils pour sensibiliser les 15-24 ans aux violences sexistes et sexuelles. Et on a un deuxième axe qui est de proposer également des outils, des supports pour faciliter toutes les démarches des victimes de violences, des proches et des témoins. Cet apport extérieur d'associations qui œuvrent pour l'égalité filles-garçons et pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes est vraiment nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...